Bon, on va pas se mentir, le premier à passer ne marque pas les esprits bien longtemps. Alors, faisons un deal. Si vous vous souvenez de moi au moment de voter, je m'engage à vous laisser sortir de cette salle vivant. Des menaces ? Non. Mais gardez en tête que je sais parfaitement comment tuer quelqu'un sans être inquiété par la justice. Il suffit de bien cacher le corps et d'attendre le délai de prescription. C'est la date de péremption d'un meurtre. Toute preuve finit par s'user. Si bien qu'après 20 ans, elle n'est plus recevable devant un tribunal et donc passé ce délai, je serai tranquille. Alors oui, si quelqu'un trouve le corps avant, ça se complique un peu. La police criminelle va dater le squelette pour savoir si le délai de prescription est passé ou non. Mais je connais leur méthode. Et entre nous, les datations chimiques manquent cruellement de précision. Et oui, on est tous différents. Et la composition de nos os varie selon notre sexe, notre âge ou encore nos habitudes alimentaires. Conséquence, aucun os ne vieillit exactement de la même manière et les erreurs de datation sont parfois de plusieurs dizaines d'années. Et c'est justement ça mon travail. Aider la police à réduire cette marge d'erreur en développant une nouvelle méthode de datation bien plus précise. Et celle-ci n'est pas chimique, mais acoustique. Oui, je date avec de la musique. Ça vous étonne ? Regardez les effets qu'elle a sur nous. En boîte de nuit, on danse. Et on ne danse pas tous de la même manière, je dirais même que chacun a son propre style. Ça a un signature sur la piste. Eh bien, pour mes tibias, enfin, pas les miens, ceux que me fournit aimablement la police criminelle, on observe un comportement similaire. Soumis à un certain type de musique, en l'occurrence des ultrasons, ils se mettent à vibrer. Et leurs mouvements sont si particuliers que cela s'apparente à de la danse. Une danse au répertoire certes limité. Composée de trois figures qu'on appelle compression, torsion et cisaillement. Compression, torsion, cisaillement, chaque os a son style de danse. Ou sa manière de réagir aux ultrasons qu'on appelle sa signature acoustique. Alors, j'entends déjà les fêtards me dire « Ouais, mais moi, je ne danse pas pareil sobre en début de soirée qu'à cinq heures du mat' avec trois grammes ». Et c'est vrai. Je dirais même que l'état du danseur se révèle à travers sa danse, qui varie selon son taux d'alcoolémie ou son état de fatigue. Eh bien, la danse d'un os est aussi influencée par certains paramètres, comme la nature du milieu où il a séjourné ou le temps qu'il a passé sous terre. Mon but, c'est justement de mesurer l'influence de ce temps post-mortem sur la signature acoustique d'un os, afin de pouvoir, en retour, le dater plus précisément. En quelque sorte, je joue au super videur de boîte de nuit. Ouais, celui qui pourrait dire à un os rien qu'en observant sa manière de danser. « Hé, toi là-bas, viens ici. T'es vraiment sûr d'avoir plus de 20 ans ? » afin d'accélérer le cours des enquêtes policières et d'empêcher ainsi les criminels de faire de vieux os. Merci.